Chers amis, bonsoir. Je vais, au cours de ces vidéos qui seront publiées toutes les semaines, présenter et mettre en valeur quelques textes liturgiques tirés du triode pour nous montrer à quel point le triode nous accompagne dans notre chemin vers Pâques. Je vais cette première semaine parler d'un certain nombre de textes. J'omettrai volontairement le canon de Saint-André de Crète qui est lu au Grand Compli et qui fera l'objet de vidéos à part. J'ai choisi un certain nombre de textes liturgiques, de Stichère et de Troper tirés des canons, des différents offices de manière tout à fait subjective qui me paraissent parlants et que j'ai regroupés en trois parties. Le triode comme compagnon de voyage pour nous montrer comment presque le triode nous prend pour la main pour nous conduire dans ce chemin vers la fête de Pâques. Comment le carême est présenté comme un temps joyeux et lumineux. Et enfin, le sens du carême. Je donne le plan tout de suite qui est non seulement un plan, mais aussi les idées directrices. Et on voit que les Stichères ne parlent pas seulement du temps joyeux et lumineux, mais ils donnent aussi le sens du carême. Et quand ils donnent du sens du carême, ils nous guident aussi sur ce chemin. Et donc, les trois idées se mélangent un peu dans tous les textes. Mais j'ai essayé de les montrer de manière plus… de les classer du mieux que je pouvais. Nous commençons comme le triode compagnon de voyage. Et dans les Stichères que nous chantons au Vèpre du Pardon, au Lucernaire, nous voyons « Commençons joyeusement le temps du jeûne, menons les combats de l'esprit, faisons l'âme chaste et purifions la chair. » Et nous voyons donc, nous commençons ce temps du jeûne. Donc, le texte du triode nous invite à rentrer dans le carême. Et en même temps, il nous donne le mode d'emploi. « Menons les combats de l'esprit, faisons l'âme chaste et purifions la chair. Livrons-nous au jeûne des nourritures et de toute passion. Et jouissons des vertus de l'esprit. Persévérant en elles, dans notre désir, puissions-nous être dignes de voir la passion toute vénérable du Christ notre Dieu et dans la joie spirituelle, la sainte Pâque. » Et ce qui est intéressant dans cette petite chair, c'est que nous voyons aussi le but de notre voyage. Nous puissions voir la passion toute vénérable du Christ notre Dieu et dans la joie spirituelle, la sainte Pâque. Et donc, nous avons encore la joie du carême, mais aussi de la fin du carême avec la fête de Pâque. Et puis, cette présence, ou ce rappel incessant de ce que nous mettons en chemin pour pouvoir contempler la passion et la résurrection du Christ. C'est d'ailleurs dans ce même esprit que nous chantons à la fin des Vèpres du pardon, les stichères de Pâques, pour bien nous montrer sur quelle route nous prenons et qu'est-ce qui nous attend à l'arrivée de ce chemin difficile. Et puis, la stichère suivante, le texte suivant, qui est le tropercatisme des matines du lundi. « Au divin commencement du jeûne, recueillons notre âme et disons, « Christ, Maître, reçois notre prière comme un parfum choisi. Délivre-nous de la mauvaise odeur de la corruption et du terrible châtiment, toi qui seul nous pardonnes. » Et puis, toujours aux matines, voici le temps, voici le jour salutaire, l'entrée du jeûne. Et puis, nous avons, par exemple, le mardi, le troisième tropercatisme des matines, qui nous dit « Entrez hier dans la tempérance salutaire. » Donc, on compte les jours, je dirais, un par un. Alors, après, ça s'estompe dans le reste de la semaine. Mais nous voyons bien que « Entrez hier dans la tempérance salutaire, nous t'appelons Seigneur, donne le recueillement au cœur de tes serviteurs et reçois nos prières. Accorde-nous de bien aller sur le stade du jeûne, de porter le pardon et le grand amour. » Et puis, nous voyons que le carême est présenté comme un temps joyeux et lumineux. « Entrons en joie dans la tempérance vénérable. » Ou alors, « Fidèles, entrons dans la lumière joyeuse du jeûne. » Et nous voyons ce qui est dit après. « N'assemblissons pas nos visages, mais lavons-les à l'eau de l'impassibilité, bénissant et exaltant le Christ dans les siècles. » Ce premier troper du deuxième canon, de la huitième ode des matines du lundi. Et nous voyons que cela fait référence aussi à cet évangile que nous disons « Le dimanche du pardon » à la liturgie, où le Christ nous invite, quand nous jeûnons, de nous ouindre le visage d'huile et de parfumer notre tête pour porter, je dirais, le jeûne lumineux et resplendissant. Et puis, si nous revenons à ce premier texte, qui est le troisième tropercatisme des lundi de matine, « Entrons en joie dans la tempérance vénérable et brillant sous les rayons de l'ordre saint du Christ notre Dieu, la splendeur de la charité, l'éclair de la prière, la pureté de l'innocence, la puissance du courage. Que nous puissions, portant nos lampes, atteindre la sainte résurrection le troisième jour qui donne au monde la lumière de l'incorruptibilité. » Et nous voyons là encore le rappel de la résurrection. Et puis, si nous continuons, le mercredi au matin, à la neuvième aude, nous avons le jeûne à briller plus fort que le soleil. La grâce lumineuse annonce à tous la bonne nouvelle des rayons de la croix, l'aube de la passion vénérable et le jour salutaire de la résurrection. Et là encore, c'est cette lumière qui nous mène jusqu'à la lumière de la résurrection. Je suis aveuglé par les mensonges du malin qui me combat, Christ, éclaire-moi. « Suspendu à la croix, tu as couvert de ténèbres le soleil. Tu as donné aux fidèles la vraie lumière de la rédemption. Que marchant dans la lumière de tes commandements, en toute pureté, je parvienne à l'aube salutaire de ta résurrection. » Donc, c'est le premier stichet du Lucerneur au Vépre du Jeudi. Et nous voyons la différence entre le combat de cette lumière du carême, de cette lumière du jeûne qui nous amène à suivre le Christ et donc à combattre nos passions qui sont, elles, sources de ténèbres. Et c'est, je dirais, le passage à la troisième partie, donc sur le sens du carême. Et tous ces stichiaires aussi, tous ces textes liturgiques, nous apprennent ce que nous devons faire, nous donnent des indications sur la vie que nous sommes appelés à mener. « Ta grâce, Seigneur, l'illumination de nos âmes a brillé. Voici le temps bienvenu, voici le temps du repentir. Repoussons les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de lumière, afin que, traversant le grand océan du jeûne, nous puissions parvenir à la résurrection le troisième jour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui sauve nos âmes. » Et là, nous avons, je dirais, cette opposition dont je viens de parler entre les œuvres des ténèbres et la lumière du jeûne, l'illumination qui nous est donnée par le jeûne, qui nous est donnée par le Christ ressuscité le troisième jour. Et puis, au matin du lundi, dans le deuxième tropère du canon, à la huitième ode, « Méprise l'orgueil des passions, nourris-toi de la saveur de la beauté, mais réjouis-toi plutôt de la douceur du jeûne. Repousse l'amertume des plaisirs, ma pauvre âme, et tu vivras dans les siècles. » Et puis, toujours dans ce même canon, dans ce même ode, mais le deuxième canon, nous voyons, « Versons sur l'âme l'huile de la compunction, ne bavardons pas, mais prions, notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux, le bénissant et l'exaltant dans les siècles, priant notre Père qui est aux cieux. » Cela aussi nous renvoie aux ces évangiles que nous avons lus, donc pas le dimanche du pardon, mais la veille, le samedi, des ascètes de nos pères dans la foi qui se sont illustrés par l'ascèse et dans lesquelles le Christ nous apprend cette prière, justement, de prier dans le secret de notre chambre, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, la prière qu'il nous a donnée. Et nous voyons que cette prière dans le secret va aussi avec le jeûne que nous faisons, je dirais, de manière secrète et en parfumant notre visage, pour que nous puissions arriver à la résurrection dans ce cheminement sous le regard du Père, qui nous abreuve de l'huile de la compassion. « Ne faisons pas du jeûne la seule privation des nourritures, mais le changement de toute passion matérielle, afin qu'asservissant la chair qui nous tyrannise, nous soyons dignes de la communion de l'agneau, du Fils de Dieu qui voulut s'immoler pour le monde, et fêtions en esprit la résurrection du Sauveur. Élevons-nous dans la joie, à la hauteur des vertus, et dans les délices des œuvres les plus nobles, réjouissons Dieu qui aime l'homme. » Et voilà que, là aussi, nous apprenons que ce n'est pas seulement la privation de la nourriture qu'est le jeûne, mais aussi la privation de nos passions, que le jeûne, c'est aussi asservir la chair qui nous tyrannise, les passions, pour que nous puissions arriver et nous fêter la résurrection du Christ. Et puis, un dernier texte que je voudrais vous lire, « Si recevons dans la joie l'ordre du jeûne, si l'ancêtre l'avait gardé, nous ne ferions pas tomber hors de l'Éden. Le fruit qui m'a tué était beau à voir et bon à manger, mais puisse la nourriture condamnée qui déshonore ceux qui la prennent, ne pas captiver nos yeux ni plaire à notre bouche. Fillons l'intempérance, ne nous se mettons pas aux passions de l'orgueil, soyons marqués par le sceau de celui qui, pour nous, fut de lui-même accablé sous la mort. Que nous ne touchons pas le destructeur et que nous mangeons la sainte Pâque du Christ pour le salut de nos âmes. » C'est les apostiches des matines du vendredi. Et nous voyons que là aussi, nous demandons, que les textes nous invitent à fuir l'intempérance, à ne pas nous soumettre aux passions de l'orgueil et que nous puissions manger la Pâque du Christ pour que nous jeûnions pour pouvoir nous délecter de la nourriture suprême, je dirais, qui nous est donnée dans le Christ qui s'est offert pour nous et auquel nous communions à chaque fois que nous participons à la divine liturgie. Ainsi s'achève cette première semaine du carême. Le samedi, nous célébrons la mémoire de saint Théodore le martyr qui nous célébrons surtout le miracle qu'il a fait pour permettre aux fidèles de la ville de ne pas tomber, je dirais, dans la tentation puisque l'empereur Julien Laposta, qui a remis en cause un peu le christianisme qui avait été adopté par ses prédécesseurs, avait fait asperger de sang toutes les nourritures du marché, du sang des idoles, toutes les nourritures du marché pour que les chrétiens soient obligés de manger des nourritures profanées. Et le saint avait reçu la vision de préparer des colives, de faire cuire du blé pour pouvoir en nourrir les chrétiens pour qu'ils puissent suivre leur prescription. Voilà que nous s'achevons cette première semaine en faisant mémoire de ce miracle et de ce saint, en sachant que Dieu nous aide et Dieu pourvoit toujours pour que nous puissions suivre le chemin qui nous a été donné, pour que nous puissions ne pas confondre la nourriture immolée aux idoles et la nourriture, la vraie nourriture qui était le Christ qui s'est livrée pour nous pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Voilà la fin de cette première vidéo pour cette première semaine que le Seigneur nous accorde de pouvoir la vivre le plus bénéfiquement possible pour chacun d'entre nous et puis pour que nous puissions ainsi arriver en puisant dans ces textes si riches que nous donne la liturgie et pour que nous puissions avancer sur ce chemin pour que, comme nous l'ont rappelé les textes et quasiment tous les textes que j'ai choisis, pour que nous puissions arriver et contempler la résurrection du Christ et manger la Sainte Pâque du Christ pour le salut de nos âmes. Merci.